Bonjour, c'est le suivi concernant cette unité de contrôle de l'écran. C'est un ordre de contrôle. C'est le dernier ordre. Comme vous pouvez le voir, j'ai désolé l'EPROM ici. J'ai commencé à faire la réveillation du code. C'est assez compliqué. C'est un micro-processor 6809. L'instruction est beaucoup plus compliqué que le classique 6800. Pour le moment, j'ai désolé un nouveau ordre de contrôle. C'est celui-ci. J'ai utilisé un ordre de contrôle. Compatible avec ce genre de connecteur. Et j'ai utilisé un processeur ici. Le processeur est connecté au data bus et à l'adresse bus. Il y a un ordre de contrôle. Il y a ici un connecteur. Pour le débaugger, j'utilise ICD3. Il y a ici un trimer qui permet d'adjuster la luminosité du screen. Et un régulateur de contrôle de 3.3V. Pour le moment, il n'y a rien dans le processeur. Je n'ai pas commencé à coder une seule ligne. Mais nous voyons voir ce qui se passe si je connecte cette ordre. Ok, nous pouvons voir qu'il y a des personnages randoms sur le screen. Nous avons cela parce qu'il y a des valeurs randoms dans ces mémoires statiques. Donc la prochaine étape, c'est d'enregistrer un code afin d'adjuster quelque chose sur le screen. La première fonction que j'ai écrit est celle-là. Elle permet d'adjuster un personnage spécifique sur le screen. Donc le personnage est ici, de 0 à 127. L'adresse corresponde à la position du personnage dans la mémoire, de 0 à 151. Et il y a ici l'inversion mode. C'est vrai ou faux. Ok, donc il n'y a rien de spécial. Le code du personnage est envoyé à le bus data, qui est connecté à la contrôle de contrôle CRT. Le bit 5 est spécial. J'utilise le port A pour le data, mais nous pouvons voir que le bit 5 est aussi utilisé pour le reset. Mais ce pin ne peut pas être utilisé comme l'outil, mais seulement comme l'input. D'ailleurs, j'utilise un autre pin pour le bit 5 du database. C'est pourquoi il y a cette manipulation. Donc il y a un masque ici. Et le bit 5 est envoyé à 2 bits 15 du port B. Ok. L'adresse est également installée. Donc il y a 10 bits d'adresse. Donc j'utilise le port B pour cela. À la fin, la direction est installée à 0. Donc cela permet de l'inscrire à la barre CRT. Ok. Et ici, j'ai généré un pulse pour le signal droit. Et après cela, la direction est installée à 1. Donc, une fonction très importante que j'ai écrit, c'est bien sûr, une stricte de display. Ok. Donc cela permet de display une stricte sur l'écran. Ok. Donc il y a un pointeur pour cela. Et un pointeur est incrémenté là. C'est quelque chose classique, jusqu'à 0 est atteint à la fin. Et l'adresse est incrémentée. Ok. Donc l'adresse est installée en utilisant une fonction de location. qui est celle-ci, textlocate. Ok. Donc cela permet de display une stricte sur une certaine position, ligne et colonne. Donc l'adresse est comptée. Ok. Donc il y a 19 caractères par ligne. Donc l'adresse est un nombre de ligne multiplié par 19 plus colonne. Donc cela donne une adresse de 0 à 151. Il y a un display clair. La mémoire complète est clé. Même si l'écran contient seulement 152, vous devez cliquer actuellement la mémoire complète. Et enfin, il y a ici une fonction de inversion. Ok. Donc on va voir la fonction principale. J'ai écrit cette fonction pour test. Ok. Donc il y a un délai ici. L'inversion est installée à falser. Donc je vais display cette stricte, Le Labo de Michel, à cette position. Ok. Donc la deuxième ligne, la première colonne. Et après, je fais le même, mais avec la vidéo invertée. Ok. Je vais tourner le power supply. Ok. Donc vous pouvez voir que cela fonctionne parfaitement. Donc il y a une ligne ici sur le bouton, qui ne peut pas être retirée. Donc cette ligne est installée par le hardware du contrôle CRT. Sur la schématique, elle correspond à ce signal ici. Donc il est possible de couper cette ligne, afin de retirer cette ligne ici. Mais ce n'est pas un problème.